T'es une camionneuse ou un camionneur? Ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel? Bref, tu travailles dans l'industrie du transport? On The Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On The Road. Ils sont super beaux et tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On The Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. T'as pris le temps d'un jujube, tu l'as transformé en le temps d'une mousse parce que t'as arrêté les haddables. Parce qu'en vérité, ce qui t'est arrivé avec le temps d'un jujube, c'est que je trouvais le concept tellement hot, tellement sans tabou. Le pot, c'était rendu légal. Moi, je n'ai vendu. Mais là, le jujube, c'était comme l'italien que je suis, j'ai trouvé la faille. Il fallait absolument que je fasse de quoi qui n'était pas légal. Fait que là, j'ai fait ça. La faille, c'était qu'il ne fallait pas qu'il le mange devant l'écran. Oui, il fallait le manger devant l'écran, mais il fallait tout le temps que je dise que c'était fait à partir de potes de la SQDC. Ah, OK, OK. Ah, que vous aviez, vous autres même, couqué les... Oui, oui, c'est ça. Eh non, vous faisiez des raids jusqu'à Château-Gay. Ah, les petites cabanes. Non, même pas, j'avais un pot qui les faisait, puis c'était un esti de machine. Je ne sais pas si je peux le dire, mais... Ben, Hugo B.H.O., à l'époque, il ne fait plus ça, mais à cette époque-là, il faisait ça, puis c'était vraiment de la bonne. Ah, oui. C'était fou. Je suis rentré dans son... C'était un... C'était de la science, là. C'était de la science. Il sortait un liquide transparent, transparent, transparent de tout ça. C'était du THC pur, puis il pouvait faire des doses égales dans tous les jujubes. Ah, oui. C'était vraiment, vraiment bien fait. C'était vraiment bon. Mais l'affaire, c'est que moi, je n'avais jamais consommé de Edibles de ma vie. OK. Je n'avais jamais host un podcast de ma vie. OK. Jusqu'au premier podcast le temps d'un jujube. Fait que là, moi... Fait que le premier podcast, ta première expérience pour animer un podcast... Aussi ma première expérience de Edibles. Ta première expérience d'entrevue, puis une première expérience, elle est bonne. Tout one shot. Puis, j'avais deux podcasts dans la même journée. Back à back. Wow. Fait que je te dirais que sur le deuxième podcast, j'étais déjà défoncé raide. Ah, Chris. Puis je ne filais pas, là. J'étais quand même ailleurs. Esti, je suis cave. Esti, je t'ai paix. Là, c'est là que j'ai réalisé. Un, un, un. OK. Mais là, le deuxième, c'est parce que des Edibles, en plus, ça ne s'en va pas de même. Non, 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 non. Ça écrit. J'étais buzzé longtemps. Je te dis, la journée était zéro productive après des podcasts. C'était terrible, terrible, terrible. Moi, j'ai mangé ça une fois des Edibles. C'était avec Mike. Puis en plus, je l'ai mis dans un documentaire. J'étais gelé. Lui, c'était du chocolat. Puis le pire, c'est que des Edibles, tu fais comme Ah, 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 ah. Ah, ben, Chris, ce n'est pas si pire. En fait, tu comptes, ce n'est pas si pire. Puis là, ça reste de même. Puis un moment donné, Ah, tabarnak, attends un peu. Ah, ben, OK, ça va être correct. Je pense, je pense, ça va être correct. Puis après ça, ça décolle en fou. Puis tu fais comme OK, ben, je suis sur une autre planète. Je ne vis plus la même vie. Je suis ailleurs complètement. Mais pour le podcast, le concept en soi était complètement insane. Ben oui, ben oui. C'était tellement le meilleur concept. comme concept. Puis tu sais, j'ai décidé d'arrêter ça à cause que là, il y a eu ma dépression de COVID à cause des tournées puis tout. Puis là, en plus, il fallait que je fasse des podcasts. À un moment donné, le studio, il avait fermé le studio parce qu'on n'avait pas le droit d'être proche, voilà. Fait que là, je ne pouvais même plus le tourner. Je le faisais en Zoom. Ce n'était pas la même affaire. C'était vraiment plate. Il pouvait... Hey, faire un podcast à distance, c'est... Ah oui, non, non. En Zoom, c'est dégueulasse. En Zoom, c'est dégueulasse. Mike, il le faisait pour pouvoir gâter les Patreons, parce que les Patreons étaient là. Oui, bien là, on va savoir du matériel. Mais il le faisait. C'est comme... Ça va être ça, mais Chris... Tu vois, il les a... Il les a pas laissés sur YouTube. Ils sont juste Patreons, ces épisodes-là. Pour lui, c'est les épisodes de la honte. Il n'aime pas ça, voir ça en Zoom. Mais ce n'est pas le fun. C'est normal qu'il n'aime pas ça. On dirait que j'ai parlé comme lui pendant deux secondes. Mais ce n'est pas le fun. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas le fun. C'est pas naturel. C'est pas... Je ne sais pas, il manque de quoi. Il manque Chris. On n'est pas ensemble. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai comme fait... Bon, moi, le jujube, ça ne me fait pas. Je m'en suis rendu compte assez vite quand ça faisait trois podcasts de suite qu'à la fin du podcast, je faisais une crise d'anxiété. C'était comme... Bon, là, il faudrait peut-être que j'arrête. Fait que c'est ça qui a fait que tu as transformé sans le temps d'une mousse, c'est ça? Bien, je ne l'ai pas transformé. Je l'ai arrêté. Puis pendant un bon laps de temps, j'avais en tête d'en partir un nouveau. Puis je me disais le temps d'une mousse, ce serait une bonne idée. Tu sais, je garde un peu le branding dans le sens où, tu sais, parce que tu ne veux pas trop mélanger le monde. C'est un peu le même principe que quand je suis sorti d'Odé et je ne voulais plus m'appeler le Dizarono. J'étais comme... Ils m'ont connu à Odé pour Adamo. Je vais sortir d'Odé, je vais rapper en tant qu'Adamo. Là, ils m'ont connu en tant que host de podcast le temps d'un jujube. Je veux arrêter le jujube, mais je ne veux pas arrêter de boire. Je vais faire le temps d'une mousse. Ça ne va pas trop mélanger le monde. Le monde, il va être comme... Asti, il est back! Quand ils vont écrire le temps d'un jujube, ils vont peut-être voir aussi le temps d'une mousse qui va popper à quelque part. Ça va les... Puis ils vont être comme... Ah, crée, ça te veut. Puis tu sais, je me dis, c'est quand même plus facile. Puis pour moi, boire une mousse, il n'y a aucun stress. Ça, aucun stress, je peux t'en soigner ses cinq suces. Puis c'est vrai, ça, je te dis, mais c'est un problème à quelque part, dans le sens où je bois en tabarnak. Mais je suis bien asti, j'aime ça. Non, mais... Tu sais, je regarde les podcasts de sous-écoute puis je suis comme... Amène-moi là, amène-moi avoir du fun. Ah, Mike, il t'aimerait parce que Mike, il aime ça quand ses invités et ils prennent de la boisson eux autres aussi. On s'est torché une fois pendant la pandémie. Ah oui? À distance, là. OK. Sur celle, parce qu'il y avait une affaire, c'était Christine Morency qui avait décidé de faire une affaire qu'elle appelait l'autobus ou je ne sais pas quoi du showbiz ou je ne sais pas quoi. OK, OK. Puis là, elle partait ça puis elle invitait du monde puis on faisait juste jaser. Pas filmé, pas rien, ça ne servait absolument à rien, c'était vraiment juste pour chiller. Puis elle m'avait invité puis ça avait donné que Mike Ward était arrivé à la fin de la soirée. Moi, j'étais encore tout seul puis j'étais tout seul qui était comme sur la brosse puis comme j'étais down. Puis là, il y avait Phil Roy qui était comme fatigué un peu, il était rendu 11h30. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que moi, il n'y a pas de stress? Voyons. Mike Ward débarque. Ah, ben, il m'a allé me prendre d'un petit drink. Là, je suis comme, ah, il n'y a pas de stress big, moi, je t'attends. Puis là, j'attendais puis on a chillé jusqu'à comme 3h30 du matin. Ah ouais, il aime ça en tabarnouche. Ah ouais. Il aime ça en hostie. Je pense que ça, je l'aime bien Mike Ward. Il y a des fois, tu sais, puis j'ai fait, moi, j'ai fait sa première partie en Abitibi il y a un an et demi, deux ans. Puis c'est ça, après le show, il prend tout le temps, ben du temps, il prend son temps puis il prend une bière avec le monde. Ah oui, j'ai oublié de t'aviser. Il ne faut pas le prendre par cette poignée. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est juste décoratif, ça tient encore. OK, il faut l'ouvrir comme par le dessus. Si j'aurais capoté, je me fais un smash. Le beau setup. Non, mais... Le plus beau setup au monde. Non, c'est pas grave, tout le monde l'arrache. À fois lui, je le recolle la semaine passée parce que Rosalie l'avait arrachée. Tout le monde l'arrache. J'oublie d'aviser le monde. Ouais. Puis t'as reçu, t'as reçu Jérémy Gabriel. T'as reçu Jérémy Gabriel. Mon grand Christ de chum. Raconte-moi ça. Hey man, ça là. Ça, mon gars, Asti, il m'a le dire, là, mais pour vrai, ça, là, j'ai invité Jérémy Gabriel parce que moi, dans ma tête, j'avais vu une vidéo circuler de lui qui fumait un joint puis il a commencé à dire à tout le monde que c'était pas du pot ou que je suis pas trop il avait paniqué. Puis là, il y avait... Puis là, j'étais comme, asti, je l'invite puis je donne un jujube au pot direct devant la cam. Moi, je voulais juste inviter le petit Jérémy pour le gag de dire, j'ai donné un jujube au pot, asti, au petit Jérémy, direct en cam. Asti, j'ai gagné. OK. Ce que je savais pas, parce que moi, je suis pas ces affaires-là avec Mike Ward puis lui, il y avait un beef puis tout. Puis là, je savais, tu sais, qu'il y avait eu une affaire de justice ou whatever, mais j'avais aucune idée que ça avait été en rappel. Moi, je pensais que c'était fini cette histoire-là. Ben, tabarnak. Je sais pas si c'est de la luck ou de la bad luck, mais le jour où il est venu tourner, la veille, ça avait sorti des nouvelles du journal de Montréal, TVA, toutes, que là, le rappel, il repartait puis que là, ça repartait en couille. OK. Moi, je vois ça passer, le matin même, que la veille, ça avait sorti ça. Moi, je suis comme, what the fuck, que c'était pas fini, cette histoire-là. Ben non, tabarnak. Fait que là, lui, il arrive. Ah ben là, je suis fatigué, j'ai plein d'entrevues puis blablabla. Je suis comme, il y a pas de stress. J'ai faim, j'ai pas mangé. J'en suis tassé en riz. Je suis comme, OK, ben, il m'a t'amener de bouffer une pièce sur le coin. Je l'arrive sur le coin. Asti, c'était bon ça. Ça, c'était drôle. Tabarnak. J'arrive avec ma vieille Mazda 6, mon gars. Je me parque devant le coin Saint-Henri, pas loin du spot où on enregistrait le podcast au Studio SF. Il y a une pizzeria là, c'est un coin puis il y a comme deux portes pour rentrer. Une première porte puis une deuxième qui rentre, qui donne au restaurant. Là, je suis là avec G7 en arrière puis il y a lui qui est à côté. Il sort du char, on l'attend. Il y a deux crackheads qui sont derrière se pogner tout n'importe. Puis entre les deux, il y a petit Jérémy qui ne sait pas où se mettre. C'était tellement bon, man. Là, je suis comme oh my god. Là, on regarde ça, de loin, moi, puis du G7. Mon char qui est rouge, je le regarde, il sort rien de se pogner, il crie, il crie. Puis là, il y a juste le petit Jérémy qui est comme je le voyais quasiment dire elle est là. Puis là, moi, je dis oh my god. Je l'ai laissé là une trentaine de secondes avant de sortir du char puis aller l'aider. Mais je la regardais, je la regardais puis je suis comme c'est bon. Finalement, je sors. Puis là, tu sais, des crackheads, c'est pas dangereux un crackhead à moins vraiment que t'as une roche sous toi puis t'es comme c'est comme c'est pas bien dangereux tu fais bouh excuse-moi. Fait que là, puis t'existes pas, tu sais, s'ils ont pas besoin de toi, t'existes pas. Tu peux passer puis ils se collent les autres. Exact. Fait que là, c'était deux crackheads qui se pognaient puis lui, il pognait entre les deux portes. Puis là, il y en avait un qui tenait la porte puis qui rigueulait l'autre crackhead. Tassez-vous là. C'est beau là. Pognez-vous dehors, pas dans le portique. Là, les deux crackheads sortent. Non, c'est lui. Je m'en collais si c'est lui. Pognez-vous dehors. Puis là, il y a le petit Jérémy qui est comme « Hey, merci. » Ça me fait stress. J'ouvre la porte, je suis comme tabarnak. Il faut que j'escorte le petit Jérémy pour une pointe de piz à Saint-Henri. Fait que là, finalement, ça, ça arrive. Il s'en revient. Il bouffe sa pointe de piz dans le char. Puis là, je suis comme « Tu veux-tu de la bière, quelque chose? » Il est comme « Ah non, pas trop. » Là, on rentre en dedans. Puis là, moi, je commençais à stresser puis je me dis « Hey, man, je ne sais pas comment ça va être perçu ce podcast-là maintenant que je sais que son affaire est en rappel ou je ne sais pas quoi. » Là, j'avais peur que le monde… Parce que moi, à base, je suis un fan de Mike Ward. Puis l'histoire du petit Jérémy puis lui, au final, un peu comme au dé, je m'en calisse. Dans le sens, je ne suis pas de mes affaires puis je suis plus d'un bord que de l'autre mais tu sais, whatever. Puis là, je me dis « OK, je l'invite. » On commence à jaser. Première affaire, après que je l'ai vue, après que je l'ai vue, il y a à peu près cinq minutes en train de capoter ben raide entre deux crackheads, il me dit « Moi, je n'ai pas vraiment peur. Moi, je fais du taekwondo. » Là, j'étais comme « Big, il y a cinq minutes, tu avais peur de deux crackheads qui se cognaient ? Je ne voulais pas me dire que tu fais du taekwondo. » Mon père, il faisait ça et il était vraiment fort. Il commence le podcast de même en force. Moi, je suis comme « Ben voyons, tabarnak. » Je suis comme « OK, whatever. » Puis tu sais, il y a plusieurs points qui a apporté que j'ai trouvé le fun. Parce que l'entrevue était intéressante. Elle était vraiment intéressante. Ah, tu l'as écouté? Ben oui, j'en ai écouté des boîtes puis j'en ai clippé un boîte où ce qui dit « Moi, si j'avais voulu faire un petit coup d'argent, j'aurais poursuivi Mike au criminel pour 400 000 puis là, j'ai monté ça avec « Tablabada » J'ai fait un montage sur TikTok qui est bien compagné. Il faut que tu checkes le podcast. À un moment donné, il y a un bout où je me suis fait envoyer ça plein de fois. Mais il n'y a personne qui n'a fait aucune vidéo du TikTok comme ça. Ça m'a surpris. À un moment donné, il dit « Ah ben moi, j'aime beaucoup… » Je sais pas ou non. Il disait qu'il fumait la pipe ou je sais pas quoi. Il dit « J'aime beaucoup ça, beaucoup ça, les pipes? » J'étais comme « Pardon? » Ce bout-là est incroyable. Il y a deux, trois bouts dans le podcast que c'est clippable, puis c'est comme un TikTok ridicule. Mais en même temps, j'ai peur. Mais peur de quoi? Je veux dire, je ne sais pas. Mais ça a donné quand même une entrevue qui était intéressante. L'entrevue est incroyable. L'événement est incroyable. Non, mais pour vrai, l'entrevue était cool. Mais je suis sorti de là, puis je me souviens, je parlais à Gisèle, puis j'étais comme « Man... » Tu sais, comme je comprenais tous ses points, mais on dirait que c'est sa façon d'être, que je ne peux pas être pote avec toi. Je ne peux pas être un ami. On dirait que tu es... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que je ne le hate pas, mais je ne peux pas dire que je l'aime. Il n'est pas facilement aimable. Il n'a pas de l'air attachant. Il a de l'air d'un gars... Non, c'est ça, il n'est pas attachant. Je trouve ça plate. Je n'ai rien contre lui. Mais j'ai trouvé ça... Par exemple, il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment tough. C'est quand on l'a sorti, le podcast. Oh my God, man. Là, tu as reçu du hate. Pas moi. Pas moi. C'est ça que j'étais surpris. Puis là, il y avait PH, lui qui est le propriétaire du studio SF avec Dom qui était comme « Man, il faut enlever les commentaires. » Je suis comme « Big, si tu enlèves les commentaires, ça va être payé pour lui. Il va les recevoir en message privé. » Je leur laisse les commentaires aller. Il est habitué, ce gars-là. Il en reçoit des commentaires. Mais les commentaires étaient méchants. Il est temps que tu meurs. Puis des affaires, vraiment. Puis des fois, il y a des paragraphes. Je suis comme « Tabernan ». Le monde se force pour aller le bash hard. Puis je t'ai comme « Ouf, c'est rare. » À chaque fois qu'il arrivait, tu sais, à chaque fois qu'il arrivait, admettons, à une nouvelle étape, admettons que c'est ça. C'est pas facile. Un appel ou n'importe quoi. Il fallait que Mike, il rappelle aux gens. Puis il fallait que moi-même, je rappelle aux gens. Gardez, arrêtez de vous en prendre. Ça donne rien. À Jérémy Gabriel, ça va se régler en cours, premièrement. Puis tu sais, tout le monde m'envoie les mêmes mimes. Tout le monde m'envoie les mêmes nouvelles, les mêmes articles, les mêmes liens. Tu sais, c'est comme... Les gens, ils prennent ça à cœur puis je comprenne qu'ils aiment Mike. Mais en même temps, c'est comme laisser ça se dérouler. Mike, il se débrouille. Il se débrouille bien avec ça. Il y a des bons avocats. Oui, puis tu sais, je veux dire, de la haine de même gratuitement, c'est nocif. Pour la société, je parle même pas juste pour lui. C'est pas bon. J'étais comme « My God ». J'étais heureux, j'avais jamais vécu ça. J'ai vu ça. Puis c'est là que j'ai compris quand le monde parle de l'intimidation sur Internet. Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, quelqu'un m'envoie chier, je l'envoie chier et tout. Je m'en calice. Ou sinon, je le vois pas parce que je check pas trop, trop ça. Mais lui, j'étais comme « Oh my God ». C'était deep. C'était vraiment deep. Puis des fois, j'étais… Moi, je serais pas capable de passer à travers de ce que lui a passé. Non, mais c'est ça. Je le trouve pas nécessairement attachant puis ça sera jamais mon ami. Mais je veux pas non plus que tout ça, ça arrivait. Je le voyais devant mes yeux défiler. Puis j'étais comme « My God ». Puis tu sais, quand tu sais qu'il y a beaucoup… Tu sais, quand tu sais qu'il y a beaucoup de ça que c'est sa mère aussi, tu sais, qu'il… En tout cas, moi, je sens que c'est sa mère qui l'a poussé bien gros là-dedans. Je pense que lui, il était tanné de ça puis il aurait aimé ça régler ça bien avant. Je pense en tout cas. Ça, en même temps, même dans l'entrevue, on a parlé de ça puis il était comme… Il essaie de… Je pense qu'il essaie de protéger sa mère là-dedans. Il essaie de dire « Non, non, c'est pas ma mère. » Mais… En tout cas. Mais tu sais, c'est ça, il faudrait en avoir une deuxième entrevue limite. Maintenant que ça a calmed down, je pense que c'est fini. C'est-tu fini? Ben non, mais là… C'est pas fini encore? Non, c'est pas fini parce que là, c'est ça. Parce qu'en fait, tu comptes, il disait, tu sais, moi… Il disait à ton entrevue, moi, si j'avais voulu faire une passe d'argent, j'aurais été au criminel pour… J'aurais traîné Mike au criminel pour 400 000. Quand il a vu que ça fonctionnait pas avec la commission des droits de la personne, il est allé au criminel pour le traîner encore pour 400 000. Oh, wow! Oh, non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai… Tu sais, le montage est parfait. Au civil, excusez, pas au criminel, au civil. Voilà, au civil. Au civil. Sous-titrage ST' 501